Le nouveau livre vient enfin de sortir après beaucoup de travail. C'est un livre qui raconte toute l'histoire de l'escalade à Fontainebleau depuis 1900 jusqu'à maintenant. Et là on s'aperçoit, alors c'est Gilles Modica qui a fait toute la première partie, fait les trois quarts du livre, qui démarre presque à la création du club Alpa français à la fin de 1800 jusqu'à 1975, on va dire, 80. Et donc on s'aperçoit que les premiers grimpeurs à Blos étaient des alpinistes qui s'entraînaient là pour aller en montagne. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'un jour un Parisien a eu cette idée de faire venir les délégations étrangères à Fontainebleau pour leur montrer ces rochers sur lesquels on pouvait s'entraîner. Et du coup c'est devenu, tout le monde était assez envieux de voir cette belle école d'escalade où on pouvait s'entraîner à l'agilité, à la force, etc. Et donc ça a été reconnu très vite comme un très bon lieu d'entraînement, notamment en plus c'est pas très loin de Paris, c'est à une heure de Paris. Et quand il y a eu la création de la première ligne de chemin de fer, tous les Parisiens avaient décidé de s'y promener et grimper. Ensuite, à partir de 1910-1914, alors ce qu'il faut dire c'est qu'ils grimpaient tous en grosses chaussures à clous. Ça c'était pas très pratique, mais bon pour s'entraîner en rocher, enfin pour la montagne c'était pas plus mal. Et un jour, Jacques de Lépiney, qui a eu cette idée de faire venir les espadrilles d'Italie, a décidé de grimper en espadrille. Et là, le progrès est arrivé, c'est-à-dire qu'ils ont grimpé des rochers de plus en plus difficiles et ils ont pu ainsi grimper des montagnes, ouvrir des belles voies ici à Chamonix, dans le massif. Et d'ailleurs il y a une poète Lépiney qui existe. Et ensuite, ils ont eu l'idée de... En fait c'était les premiers alpinistes en guide. Et ensuite en 1919, ils ont créé le GHM, le groupe haute montagne. Tous les parisiens, et donc c'était tous ces alpinistes sans guide. Il y avait une charte pour rentrer dedans, avoir fait un tel nombre de courses, etc. Il y avait des femmes, tout de suite, il y a eu des femmes dont... Comment elle s'appelle ? Alice Damène et puis Léa Morin. Et en fait, c'était un club très ouvert, beaucoup plus ouvert que l'alpin club anglais. Et donc jusqu'en 1900, jusqu'en 1914, jusqu'en 1930, ils ont formé les meilleurs grimpeurs qui existaient du moment. Et ensuite il y a la vague Pierre-Alain qui est arrivée. Pierre-Alain qui lui a mis au point les chaussons d'escalade, après les espadrilles. En fait, au départ, ils grimpaient souvent avec des espadrilles de cordes, mais aussi des espèces de savates qui allaient dans les champs avec du caoutchouc sous, comme des patogas. Enfin, c'est une marque, mais... Et donc là, ils trouvaient que c'était beaucoup plus adhérent que la corde, le chanvre. Et donc Pierre-Alain a mis ça au point, qui a fait les premières PA. Et ça lui a permis de venir à Chamonix aussi et de faire ce qu'il a fait dans les drues, notamment, et plein d'autres courses. Voilà. Et donc Fontainebleau a été, on s'aperçoit, un peu le laboratoire pour développer des nouvelles technologies et des nouvelles choses qui allaient faire progresser l'escalade. Ensuite, arrive à partir de 1970 jusqu'à maintenant, les grimpeurs se sont attelés, à force de s'entraîner, à faire augmenter le niveau. Il y a eu le développement des crash pads aussi, qui a beaucoup participé au progrès. Et donc ça, la partie moderne, c'est Jackie Godoff qui l'a écrite. En fait, c'est un peu particulier, c'est très, très, très spécifique. Alors, il a fait un... Alors, c'est plus un livre historique que moderne. C'est la dernière partie, faire un cinquième du livre, c'est plus moderne. Avec tous les grimpeurs, les influences qui ont eu lieu par... Il y a, comment il s'appelle, Nicole qui est venu, Fred Nicole, qui est venu à Fontainebleau et qui a commencé à développer les départs assis. Donc, on s'assied au pied d'un bloc pour démarrer le rocher plutôt que de se tenir debout. Enfin, il y a eu plein d'évolutions comme ça. Et là, quand on découvre l'arrivée de la compression, grimper en compression, ça veut dire prendre le bloc. Il n'y a pas vraiment de prise, mais il faut coincer le rocher comme dans une étrave. Et puis, il y a le jeté. Et puis, il y a eu aussi l'évolution vers les blocs exposés. Alors, ça, c'est à découvrir. Alors, si on montre un peu quelques images, on voit qu'à la fin, tout le début, c'est que du noir et blanc. Voilà, que du noir et blanc. Et à la fin, c'est le moderne avec des belles photos couleur. Moi, j'ai grimpé à Fontainebleau. On peut dire que oui, moi, ça a été ma formation. À 12 ans, j'y allais. Enfin, même, j'y allais à 4 ans. Mais j'ai surtout grimpé tous les week-ends à Fontainebleau à partir de 12 ans. Et donc, ça m'a vraiment formée. Ça m'a formée aussi parce que j'ai rencontré beaucoup de grimpeurs qui m'ont fait progresser. C'est une bonne école pour rencontrer du monde. Et quand on rencontre du monde, ça inspire. Et puis, on se sent poussé, motivé. Voilà, moi, mon maître, c'était Pierre Richard, qui a été le premier à ouvrir un 7C à Fontainebleau. Et qui était la charcuterie. La bérisina. La bérisina. Alors, il est en photo. Ce bloc est en photo dans ce livre aussi. Et donc, en fait, Fontainebleau a formé beaucoup d'alpinistes comme René Demaison, comme Pierre Mazot, comme Jean Cousy. Voilà, quelques noms. Moi aussi. Et il y a aussi, il y a Cassin qui est passé à Fontainebleau. Il y a beaucoup de grands noms comme ça, qui sont venus voir ce que c'était que ces rochers. Et il y a Rebuffar. Dans ce livre, on voit des photos de Rebuffar. On voit des photos de Lionel Theret. On voit des photos de même Antarket, qui était le serre d'art de l'expédition. Voilà, c'est un lieu qui a attiré beaucoup de gens et beaucoup de visites. Merci.